Bonjour à vous tous, donc deuxième partie du cours sur notion de fonction. On a vu que Pierre avait toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'il désire connaître la distance que l'on doit découper sur son carton pour avoir le plus grand volume. On a vu ce qu'était une fonction, on a défini sa fonction, on rappelle qu'une fonction c'est une machine qui transforme un nombre en un nouveau nombre. Et donc on va essayer maintenant d'utiliser notre calculatrice, construire un tableau de valeur, le graphique, et trouver le volume maximum. Je prends ma fonction, vous avez tous les détails ici, et je vais sur f2x. J'ai des fonctions déjà inscrites, j'appuie sur annule pour effacer mes fonctions, et je remonte en y. Je vérifie jusqu'à y0 s'il n'y en a pas d'autre d'inscrite. Je vais donc noter 20-2x, le x est ici, vous avez vu, le facteur de 20-2x, bon j'aurais pu écrire 20-2x au carré, je suis d'accord avec vous, et puis fois x. Voilà, je viens d'écrire ma fonction, j'ai appuyé entrer, et puis maintenant mon objectif à moi, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de construire un tableau de valeur. Alors pour construire un tableau de valeur, je vous l'ai noté ici, on rentre la fonction, et on va demander de construire un tableau qui commence en 0, qui va de 1 en 1, et puis il va construire le tableau. Donc pour cela, j'ai face historique, comme ça vous allez le voir, je vais faire seconde fenêtre, vous voyez, définition du tableau. Mon tableau ici, commencé en 8, je le fais commencer en 0, et il va de 1 en 1. Je le mets bien en automatique, et maintenant je vais le visualiser, pour cela j'utilise seconde graphe, vous voyez, c'est écrit table ici. Et là j'ai toutes les valeurs, 0, 0, 1, 324, 2, 512, tiens, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 3, 588, 4, 576, et puis je descends avec une flèche pour trouver tout le monde. Je complète mon tableau, et puis je remarque dans mon tableau que j'ai les valeurs 2,5, 3,5, et 4,5. Bon, elles n'apparaissent pas sur ma calculatrice, donc pour ça, qu'est-ce que je fais ? Je retourne dans la définition de mon tableau, et puis au lieu d'aller de 1 en 1, je vais aller de 0,5 en 0,5. Et je retourne visualiser mon tableau, que vous voyez maintenant, je vais de 0,5 en 0,5. Comme ça, je peux voir la valeur 2,5, 562,5, je peux voir la valeur 3,5, 596, 5, et je peux voir la valeur 4,5. Parfait. J'ai complété mon tableau, je vous laisse le faire, vous prenez le temps. Et puis après, ce tableau, je vais l'exploiter. Comment je vais l'exploiter ? En créant un graphique à partir de ce tableau. Alors, je vais placer plein de points dans mon graphique. Vous voyez, chaque point va avoir pour coordonnées x, v de x. Par exemple, le premier, c'est 0, v de 0. Je garde 0, 0. Le deuxième, ça va être 1, 324. Troisième point, 2, 512. Puis après, ainsi de suite. Alors moi, c'était difficile de le tracer là. Alors, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle GeoGebra. Et puis, j'ai rentré les points un par un. Vous voyez, j'ai rentré le point 0, 0. Voilà. Le point B, 1, 324. Et ainsi de suite. Je place mes points comme vous. Et je vois la courbe se dessiner. Donc, j'ai l'impression que ça fait quelque chose comme ça. Je vois bien que par ici, je tiens un maximum. Autour de quelle valeur ? Je ne sais pas trop. Parce qu'ici, j'ai 2, j'ai 4. Bon, 3 est ici. Bon, c'est après 3. Entre 3 et 4. Difficile de dire mieux. Puis, j'ai l'impression que ça ne dépasse pas 600. Bon. Revenons sur notre graphique. Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ? Pour quelle valeur de x j'ai un volume maximum ? x égale, chacun d'entre vous va pouvoir répondre. Moi, j'accède toutes les réponses entre 3 et 4. Qu'est-ce que vous remarquez ? Ça, je suis d'accord avec vous. Il est difficile de lire la valeur exacte. Très compliqué. Je reviens dessus, regardez. Le maximum, il est par là. Mais, entre même 3 et 3,5. Et j'ai du mal à lire la valeur exacte. Bon. La calculatrice, elle, peut encore nous aider. C'est-à-dire qu'elle va dessiner le graphique complètement. Pour cela, vous avez toute l'explication ici. Et puis, je vais revenir avec la calculatrice. Donc, ma fonction, je l'ai rentrée là. Et puis, c'est comme tout. Quand je vous dis de regarder, tiens, il y a quelque chose par là. Je vous indique un lieu pour le regarder. Et donc, il faut dire à la calculatrice où dessiner. Et où dessiner, c'est sur quelle fenêtre. Donc, je vais sur la fenêtre. Bon. La calculatrice va nous poser 6 questions. Pour nous, c'est assez simple. On va s'occuper des 6 premiers, des 3 premiers et des 3 suivants. Les 3 premiers sont l'axe horizontal. Vous voyez ici. Ici, quand je regarde ce qui est écrit, 0,35. Ça veut dire que le minimum, c'est 0, le maximum est 30 et je fais un trait tous les 5. Pour les y, le minimum, c'est 50 et je fais un trait tous les 10. 10, 20, 30, 40, 50. 5, 10, 40, 40, 20, 25, 30. Pour moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pourquoi je dis que ce n'est pas ça ? Parce que dans mon graphique que j'ai dessiné, j'ai remarqué que j'allais ici de 0 à 10 pour les x. Maintenant, je vais écrire 0,10. Et puis, je me dis, tiens, au lieu de faire un trait tous les 5, je vais faire un trait tous les 1. Vous voyez, je vais faire un trait tous les 1. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Pour les y. Pour les y, je reviens sur mon graphique, ça va de 0 à 600. Bon, je vais mettre 650, peut-être que ça dépasse 600, je n'en ai aucune idée. Donc, je vous propose de faire de 0 à 650. Et puis, je vais faire un trait tous les 100. Voilà. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650. Donc, voilà ma courbe parfaitement dessinée. Ah, c'est pratique. J'ai juste qu'à me déplacer sur la courbe, à demander à la calculatrice de se déplacer sur la courbe et de regarder où est le maximum. Il y a une touche comme ça. Il y a une touche pour faire ça. Et pour faire ça, je vais appuyer sur trace. Et puis, je vais me déplacer gauche-droite. Bon, très bien. Je dessine mon graphique. Voilà, il est dessiné. Et je vais appuyer sur trace. Bon là, mon point qui est là, il a pour coordonnées 5, 500. Bon, ben, je me déplace. Vous voyez, j'essaie de trouver ici le nombre le plus grand. 546, 561, 573, 78, 83. Ça augmente tout le temps. Ça augmente. Ah, ça baisse. Donc, je vais assurer sur la droite. 592, 54. 592, 39. Voilà le plus haut. 3,29, 3,30 quoi. 592 cm3, 54. Qu'est-ce que je peux écrire ? La valeur maximale, 3,30. Et je trouve, 592,5 de volume. Bon, c'est déjà plus précis que tout à l'heure. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais on est à 1 pixel près. Certains vont me dire, mais moi, je n'ai pas trouvé ça. Ben oui, ça dépend de votre calculatrice. Ça dépend de sur quel pixel vous êtes tombé. Bon, il nous faut une autre méthode. L'autre méthode, c'est la calculatrice qui va calculer. Et pour cela, vous avez l'explication ici. Et je vous montre. Première chose à faire. Donc, je vais faire un calcul. Vous voyez, je vais atteindre ce truc-là. Donc, je vais appeler seconde trace. Vous voyez, le choix s'impose à nous. Je fais le choix 4. Et là, je vais avoir trois questions. Alors, des fois, c'est écrit borne gauche. Là, c'est en anglais. Left boon. Donc, je me mets à gauche. Voilà, je me mets à gauche de où se trouve le maximum. Je pense qu'il est par là. Donc, je me mets bien à gauche. Comme ça, il va faire tous les calculs. Je lui dis, ok, il est là. Il met un petit triangle. Et je vais à droite. Right boon. Voilà, je vais chercher. Bon, je vais dépasser le maximum, je pense. C'est fait. Maintenant, je vois deux triangles. Est-ce que ma valeur est entre les deux ? Guest. J'essaie de voir le meilleur. Et il me dit, voilà. Et là, on va tous avoir la même chose. Le maximum est à 3,33. Et j'aurai un volume de 592,6 cm3. Tout le monde a le même. C'est pratique. Vous voyez, je l'avais refait. On retrouve exactement celui-là. Il ne me reste plus qu'à communiquer avec Pierre. Je vais lui expliquer tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai remarqué ? C'est que ma fonction croît. C'est-à-dire que de 0 à 3,33, de 0 à 3,33, la fonction, le volume passe de 0 cm3 à 593 cm3. C'est ce que j'ai écrit là. V est croissante entre 0 et 3,33. Après 3,33 jusqu'à 10, la fonction décroît. De 593 à 0. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? A travers ces phrases, j'ai défini le sens de variation. J'ai dit comment ça variait. La fonction est croissante entre 0 et 3,33. Puis décroissante entre 3,33 et 10. Je peux le résumer à travers un tableau de variation. Vous voyez, ici j'ai les valeurs de x sur l'horizontale, les abscisses. Et ici j'ai les valeurs sur le vertical, c'est les variations de f que je retrouve ici. Elle est croissante, elle va jusqu'à 593, puis redescend. Quelles informations Pierre va-t-il donner à son employé pour la découpe des feuilles ? A vous d'écrire le meilleur programme pour que son employé puisse comprendre la découpe. Et après, quel sera le volume de la boîte au maximum ? 593 centimètres cubes. Et puis c'est comme tout, Pierre va mettre des fraises dedans. Les fraises sont à 20 euros le kilo. Vous voyez, c'est bientôt la saison, il va falloir en profiter. Elles sont à 20 euros le kilo à peu près. Il se rend compte en faisant une trentaine de barquettes, qu'en moyenne il met 300 grammes de fraises. Donc il se dit, il faut que je détermine un prix. 300 grammes à 20 euros le kilo. Je transforme mes 300 grammes en kilos. 300 grammes, 0,3 kilos. 20 fois 0,3. Et bien il va vendre ses barquettes 6 euros minimum. Voilà. Ça complète et ça termine le cours sur les notions de fonction. On prendra le temps de faire plusieurs exercices. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Si on est encore en confinement, si on ne l'est pas. Et bien on fera ça tranquillement en classe ensemble. Bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'horaire où vous regardez la vidéo. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada